Musique de générique Musique de générique Musique de générique Le Capitaine Amos aime l'odeur du sang. Il a attiré les rebelles dans des batailles de flottes inutiles sur des Sèvraux. Et il a perdu plusieurs destroyers apparemment. Au moins son imprudence nous permet de rester cachés. Restez ensemble et gardez vos distances. Le convoi ne doit pas savoir qu'on le suit. Oui chef. Grâce au brouilleur de radar de Titan 3, l'ennemi aura du mal à vous suivre. Faites-en votre usage. Utilisez le masque d'escadron pour faire temporairement disparaître vos alliés et les capteurs ennemis. On est par le radar. On peut utiliser ce débris pour se cacher et se rapprocher du convoi. Ok. Mais levez le pied. Votre manque de discrétion risque de faire échouer la mission. Ah d'accord, il y a une jauge. D'accord. Oh mon dieu, ça va être très casse-couilles cette histoire. Ah ah ah. C'est un sacré convoi pour protéger des ingénieurs rebelles. Pourquoi ne pas les détruire et empêcher ces intellos d'atteindre leur destination ? Patience Von Rheg. On aura plein de nouvelles cibles une fois qu'on aura localisé le projet Starhawk. Oui chef. Vous avez raison. Mieux vaut les frapper à la source plutôt que de les ralentir. Progresser dans les débris. Continuez comme ça. Ok. On va dans les débris, chef. Oh là 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 là. Tu vois que ça a l'air vachement, il se passe quoi ? La bataille de quoi ? Comment pourrais-je oublier ? On frappera au bon moment. Et pas simplement parce qu'on peut. C'est tout. Attention. Le destroyer Stellar Tormentor émerge de l'hyperespace près du champ de débris. Oh non. Mais c'est une blague. Capitaine Ramos. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous laissez notre ennemi s'enfuir, Capitaine Keryl. Je ne serai pas aussi clément. Tirez les missiles. On ne peut pas perdre ce convoi titan. Détruisez les missiles du Tormentor. Capitaine Ramos. Ah, magnifique. Et quel couillon quoi. On ne pourra plus voir où il va. Ce missile a touché sa cible. Ah mais il faut les défendre. Capitaine Ramos, c'est de la folie. Le Tormendor est gravement endommagé. Il est encore capable de détruire quelques vaisseaux au même. Regardez les épaves autour de vous. Ce que je vois, c'est des chasseurs TIE. En pièces, détruits. Les vôtres, j'imagine. Ok. Bon, mais il faut le détruire apparemment. Ah, d'accord, foumon. Concentration maximale. Arrêtez ce convoi dispersé. On a aidé les rebelles à échapper aux missiles impériaux. Même si l'ennemi nous voit maintenant comme des sauveurs, ça ne durera pas. Ils sont où les missiles ? Convoi touché. Et merde. Oh putain, mais on a la blinde des missiles en fait. Le Tormendor tire une autre fronte des missiles. Bon, on va essayer de se mettre en plein milieu. Attendez, on est en train d'aller des kills là. Ça fait bizarre de sauver des rebelles. Il me tient dessus là. Oh ! On ne va pas comprendre. Eh, casse-toi maintenant. Connard. Les transports rebelles se dirigent vers l'Overseer. Ils vont sauter en hyperespace avant que nos canons ioniques fassent feu. Arrêtez-les, Titan. Le radar détecte des X-Wings. Titan 3, neutralisez les vaisseaux du convoi avec vos lasers ioniques. On vous couvre. Attends, je ne comprends pas l'objectif là. Ah, d'accord. En gros, c'est juste mes lasers qui va désactiver le truc, c'est ça ? En gros, c'est quoi ? Encore un vaisseau du convoi ionisé. Au travail. Capitaine Thierry, les transports sont neutralisés. Excellent. Je déploie les navettes lambda pour les aborder et s'emparer de leurs données de navigation. On protège les navettes. J'y compte bien. Grâce au capitaine Amos, nous n'avons plus d'autre choix pour trouver le projet Star Hawk que de récupérer physiquement les données de navigation. Radar brouillé. Les rebelles sont aveugles. Je crois que je n'ai pas de touche pour me réparer sur lui par contre. Je crois que je n'ai pas de touche pour me réparer sur lui par contre. Ah, d'accord, je peux les booster, d'accord. Ouais, vive l'Empire ! Et dernier, mon bilan sans faille ? Vous ne faites pas le croire, chef. Parce que vous avez détruit mes missiles. Vous brillez sur les navettes. Très bien. Ah, rien ce connard. Vous pouvez vous plaire, du capitaine Amos. Oh, et dans ce cas, toute la gloire sera mienne. Ouais, ouais, tu me rêves. La vette, préparez-vous à l'abordage. Emparez-vous des données et trouvez la destination de ces vaisseaux. Hein ? La section d'abordage est entrée dans le transport. Tenez-vous prêts. Il reste une poignée de rebelles. Pulvérisez les titans. Je m'en rappellerai. L'ennemi est derrière vous. J'avais remarqué qu'il y avait quelque chose derrière moi, mais bon. Je suis avec vous. Oh, putain, mais... Deux. Et en plus, leurs chasseurs sont partis. Pour le moment. Overseer prêt à recevoir l'équipe de la navette. Titan 3, protégez-les. Titan, les rebelles ont envoyé un autre escadron de chasseurs. Ils sont vraiment désespérés. On s'occupe de leurs chasseurs. Titan 3, défendez les navettes. Je suis à vos côtés. C'est bon ? Attention derrière vous. Ah non, il y en a encore. Ouais, c'est bon, c'est bon. Quoi ça ? Ah, reviens mon cochinou ! Wouah, il y a tous les poings qui ont... Tous ces poings qui ont popé, là. C'est con, je peux pas m'auto-heal. Mais voilà, on y va ! Y'a pas de cible, hein, sur ma zone. Bon, on fait pas grand-chose, après. Par contre, je vois qu'on peut se ravitailler là-bas. Et hop, on va brancher à l'envers. Allez ! Comment est-ce qu'on y va ? Juste comme ça. Ah ! Ah, là, je fais une bonne famille. Bon, c'est pas qu'on se fait chier, mais on se fait chier, là, non ? Je suis en position. Oui, t'es en position, mais y'a plus aucun ennemi, là. On se fait grave chier. Ah, là, je vous jure. Bon travail. J'examine les données de navigation. Capitaine, le Tormentor est pris pour cible. Sa destruction n'est qu'une question de minutes. C'est de la folie. Titan, retournez au Tormentor et couvrez son repli. Bien reçu. Rappelez votre escadron. Je n'en ai pas besoin. Vous êtes prêts à vous replier ? Jamais. Vous ne survivrez pas à cette attaque, Capitaine Amos. Nous verrons. Sérieux. Allez, il faut aller le défendre, Lucette. Capitaine Keryl, la frégate va bientôt se désintégrer. Le Tormentor est trop près. Allons, engagez les manœuvres d'évitement. De quoi est-ce que vous parlez ? La frégate va exploser. Quoi ? Mais j'ai gagné. Il est mort. Quel cachet. Au moins, on a ce qu'on est venu chercher. Titan, nous avons récupéré les corps, donné des chantiers navals du Starhawk, mais les autres banques de données sont vides. Elles ont dû être nettoyées quand Amos a grillé notre couverture. On était si proches. Cet imbécile d'Amos mérite de mourir avec son vaisseau. Connaître le secteur nous permet de recentrer nos recherches. On va trouver Lyndon très vite. Titan, éliminez le convoi. Lyndon doit savoir que nous venons le chercher. Il y auit. Starhawk ! Allons, l' 찾아viaz le premier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelque chose de plus important que des ingénieurs disparus. Ardo ne parle pas et le patron est resté enfermé dans la salle de briefing toute la journée. Je pense qu'il nous l'aurait dit si ce n'était qu'un problème de disparition d'ingénieurs. Non, il y a autre chose. Je parie sur une affaire à terminer. Comme un sombre secret laissé derrière lui quand il a abandonné l'Empire. Ou pas ! Qu'est-ce que j'en sais ? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'il ne peut pas résoudre avec un vaisseau de combat géant. Pourquoi n'airiez-vous pas dans la salle de briefing ? Le boss pourrait peut-être vous en dire plus. Vous avez raison, Lyndon. Mes contacts ont confirmé vos doutes. C'est elle. Ça ne pouvait être que Theresa. Je le savais, toutes ces attaques portent sa marque. On connaît son style. Elle a attaqué Osnian Prime et le convoi d'ingénieurs pour une seule raison. Elle cherche le projet Starhawk. C'est pourquoi j'ai déjà pris des mesures pour l'arrêter. Avant qu'elle ne trouve les chantiers navals de Nadiri. Avant d'avoir d'autres blessés. Lyndon ! Qu'avez-vous fait ? Calme, Ardo. J'ai simplement envoyé un message à Theresa. Elle ne pourra pas l'ignorer. Une ancienne protégée, Theresa Keryl, dirige l'Empire à la recherche du projet Starhawk. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas détruit. Donc, j'ai pensé à un plan. J'ai envoyé un message qui, on le sait, a été intercepté par un poste d'écoute impériale caché près des Célestes. Quel était le message ? Un appât pour Theresa. Et maintenant que le poste impérial a rempli son objectif, nous sommes prêts pour la phase 2. Si nous détruisons ce poste d'écoute, Theresa pensera que nous avons quelque chose à cacher et suivra ce message à la lettre. Vanguard, prenez ces Y-Wings lourdement armés, allez à ce poste sur SLS et bombardez-le. Une corvette vous rejoindra pour attirer les tirs impériaux. Gunny vous aidera et ravitaillera nos bombardiers. Voici vos cibles. Nous avons identifié les récepteurs le long de la coque comme des points faibles. Détruisez-les tous. Détruisez aussi les systèmes de régulation thermique le long de la tranchée extérieure et tout ce qui se trouve au sommet du poste d'écoute. Si vous réussissez, nous priverons l'Empire d'un atout de valeur. Et Theresa tombera en plein dans notre piège. Therissa Kyrill était ma commandante en second à Port Forstar. Elle était ma protégée. Elle est passée d'orpheline des rues de Coruscant à capitaine de son propre Destroyer Stellaire. L'Empire lui a tout donné. Mais elle fera tout pour le défendre. C'est pour cela que je tais certains détails. Avec Theresa dans la partie, toute fuite est un risque. Faites-moi confiance, un peu plus longtemps. Allez au hangar, Zerelda a dû préparer votre vaisseau. Les Y-Wings sont conçus pour transporter des bombes et d'autres puissants explosifs. Ça a l'air ralenti, mais ils sont efficaces face aux cibles de grande taille et aux vaisseaux amiraux. Donc, si l'Empire écoute les communications de la Nouvelle République, vous croyez que Theresa Kyrill a... tout entendu ? Tout ce qu'elle veut, c'est trouver notre Starhawk, Frisk. Évidemment, évidemment. Mais il vaut mieux pulvériser ce poste d'écoute à tout jamais, pas vrai ? Pour la sécurité de notre nouveau vaisseau de combat, et uniquement pour ça. Empérance, ici l'escadron Vanguard. Nous approchons du poste d'écoute. Excellent. À votre arrivée, vous devriez pouvoir entendre des conversations impériales. Vous remercierez Ardo et son réseau espion plus tard. Formons les rangs avec notre corvette. Ça fera des interférences pendant l'affrontement. Ce poste d'écoute est au milieu de nulle part. Comment le chef a-t-il fait pour trouver cet endroit ? Il a envoyé un message en espérant que l'Empire l'intercepterait et nous révélerait l'emplacement de l'avant-poste. Et ils ont mordu à l'hameçon. C'était pas gagné. Ils pouvaient pas savoir que ça fonctionnerait. À moins que son message ait été tellement alléchant que l'Empire n'ait pas eu d'autre choix que de l'intercepter. Qu'est-ce qui pourrait être aussi tentant ? C'est ça, le truc. James refuse de nous le dire. Mais c'est une graine qui germera et se transformera en piège. Concentrons-nous sur la mission. On s'occupera des détails du piège plus tard. Ah, tu veux pas aller plus vite, la corvette ? Sérieux. Vous croyez que l'Empire a construit ce poste d'écoute pour trouver le Starhawk ? Celui-ci, peut-être. Mais ce n'est pas le seul poste d'écoute à espionner la galaxie. Eh ben, ils ont vraiment l'air prêts à tout pour nous trouver. Je parie que l'Empire ne supporte pas qu'on construise un nouveau vaisseau à partir de ces anciennes pièces. Voilà notre poste d'écoute. Je brouillerai les capteurs impériaux pendant l'approche. J'adore ça, ils ne nous verront jamais arriver. Faisons-leur regretter d'avoir écouté la Nouvelle République. Et là, comme par magie, les capteurs impériaux n'a pas pu nous voir. Suivez-moi à 5, on va diriger le bombardement. Grace et moi, on s'occupe des défenses de la station et des patrouilles de chasseurs. On y est ! 5, donnez tout ce que vous avez. Là, vous y êtes presque. Mon signal, larguez les bombes. Comment on largue les bombes ? Appuyez sur E ! Quoi ? C'est un raid ! Alertez les patrouilles TIE ! Bien joué, quel talent ! 5 ! Ouais, quel talent ! Tu aurais pu me dire que c'était la touche E, sérieux ! Activez le système de transmission, on doit appeler les renforts ! Détruisez les paraboles avant qu'ils puissent lancer cet appel de détresse ! Quoi ? Escadron, visez les paraboles au-dessus de la station. L'Empire ne pourra plus appeler de renforts ! L'Émpire ne pourra plus appeler de l'agriculture. Il s'est passé quoi là ? Ouais, il se passe quoi là ? Refaites le plein ! Refaites le plein ! Refaites le plein ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les-les ! Arrêtez-les ! J'ai perdu mes boucliers ! Très grave ! Ah putain, du coup c'est la queue que j'ai oublié. Bon, il y a la dernière antenne. Hein ? J'ai oublié quoi là ? Hein ? Quelle touche ? Putain, c'est quelle touche, ça. C'est de la pure méchanceté ! Bah, c'est un peu le but, cocotte. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah, merci. Votre soin est libre ! Et voilà pour refaire votre stock d'explosifs ! Merci ! Vous avez dû toucher ! Plus qu'un récepteur ! Finissons-en ! Allez, va ! Ah, mon jeu, qu'est-ce que je suis là ! C'est le problème des claviers, c'est qu'ils ne marquent jamais quelle touche. En plus, si on est en clavier belge, c'est totalement différent, quoi. J'ai pas dit à détruire ça, tu t'en tiens dessus. Boum 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 ! 3 à 5, vous leur faites une vraie démonstration ! Les receveurs sont détruits ! Allez, on va se regrouper, Lucette ! C'est quoi ça ? Heu... L'escadron, l'année attaquant, objectif... Le voilà ! Rejoignez-moi au bord du passé des coups ! Et alors ? Ok, 5, un rassemblement au bord de la station. Il est grand temps de s'occuper des systèmes thermiques. Ok ! Macan est dans un état critique ! Et j'en peux quelque chose quand tu sois dans un état critique ? Les systèmes thermiques sont situés dans la tranchée qui fait le tour de la station. Ah ! Allez dans la tranchée ! Détruisez-les ! Dans la... Quoi ? Ah ! Quoi ? Inclinez-vous ! Sérieux ? Je vais faire ça en mode bombardement ? Si vous êtes à cour d'explosive, votre gagne peut vous approvisionner ! Avitaillement 13, allez vous servir ! Il vous posez explosif, j'en envoie ! Éloignez ce bombardier rebelle de notre système thermique ! Nan ! Alors... Il faut une percée ! Putain, ça va être la galère ! Faut réduire combien à leur putain de régulateur ? J'ai pété les trucs au moins là ! Ah quoi que, attendez ! D'accord ! Quoi ? Les TIE a des pétés ! Allez-y, aidez-les ! Toc ! Ils sont où ? Je me fais tirer dessus ! Nan ! J'arrive Lucette ! Ouais, ça j'avais remarqué ! C'est bon ! C'est bon ! Les intercepteurs TIE viennent vers nous ! Corvette touchée ! Arrêtez de taper la corvette, bordel ! C'est bon ! C'est bon ? Ils attaquent la corvette ! C'est vrai qu'ils attaquent la corvette, c'est pas un problème ! Encore ! Allez, 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 allez ! Détoucher dans l'objet ! Je viens soigner, la TIE ! T'aéras, Vanguard, au travail ! Ils reviendront plus attaquer la corvette ! Ok ! J'arrive avec du ravitaillement ! Finissons-en avec tes régulateurs thermiques, ok ? Je ne sais pas ce que j'ai touché là-bas. Ah ! L'Empire vient d'ouvrir une énorme bouche d'aération sur le poste d'écoute. Les systèmes thermiques doivent être en surcharge, ils essaient de refroidir le noyau. A la bouche d'aération, j'ai une idée. 5, passez par la bouche et explosez le noyau. Quelle bouche ! Pourquoi est-ce qu'il m'a dit retournez-vous derrière ? Je rejoins la formation ! J'ai eu peur moi. Ok, 5, allez-y et restez sur vos gardes ! Quoi ? Oh mon dieu ! Un truc vraiment façon Star Wars ! Quand vous attendrez le cœur, commencez à laver vos bombes sans vous arrêter. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour ressortir l'époque le cœur exprime. Préparez-vous un politique. Dernier moment Star Wars ! C'est bon ? Je l'ai entendu d'ici. Bougez Tanks ! Vite ! Ah oui, je veux bien bouger mais il faut aller où ? Go, go, go ! Vite ! Eh mais... What ? Je l'ai entendu d'ici. Bougez Tanks ! Vite ! Le booster ferme ! Bah oui, je veux bien mais j'ai pas de boost ! Ouf ! Bravo à tout le monde ! On se regroupe pour le saut en hyperespace ! C'était pas gentil hein ça ! Au travail, escadron Vanguard. Le piège est en place. Rentrez ! Il est temps de passer à l'étape suivante. Tout ce que je dis, c'est qu'au lieu de détruire ce poste d'écran, écoute, on aurait dû le réquisitionner. Imaginez comment nous aurions pu nous amuser avec les impériaux ! Ou les crédits qu'on aurait pu se faire ! En tant que chef d'équipe, on va dire que je n'ai rien entendu. Allez, Gany ! Vous me dites que la Nouvelle République n'aurait pas pu utiliser plus de renseignements, et vous savez que la guerre coûte cher ! En fait, c'est vrai. Une fois qu'on vole un destroyer stellaire, tout ce qui est impérial devient tentant. Vous savez, on était des rebelles. On devient une république légitime et subitement, on doit tous filer droit. Le commandant prépare un piège pour Teresa Keryl. C'est pas suffisant comme du prix pour vous ? A l'époque, je l'aurais piégé contre n'importe quoi. Mais bon, ça devrait marcher. Quand il a raison, il a raison. Bon, et si on se mettait au travail ? Tout d'abord, félicitations. Comme vous avez capturé le destroyer stellaire Victorum, notre prototype de Star Hawk a été terminé plus tôt que prévu. Mais l'Empire ne le sait pas. Il le croit toujours en construction. Teresa Keryl continuera sa traque du projet Star Hawk jusqu'à ce qu'il soit détruit. Notre mission est de l'arrêter. Donc, avec mon faux message, nous allons préparer une embuscade. Les faux renseignements indiquaient que vous protégiez une cargaison de cristaux de magnite essentielle à l'achèvement du Star Hawk. Avec ce l'heure, nous attirerons Teresa et l'Overseer loin dans l'abysse de Zavian, une zone très instable de l'espace. Nous tendrons notre piège ici. Ne vous inquiétez pas pour le convoi. Il est vide et piloté par un droïde. Cependant, cela veut dire que nous devons libérer sa voie de tout obstacle. Vanguard, je veux que vous protégiez ce convoi avec tout ce que vous avez. Il faut que ce soit réaliste. Votre destination est ce goulot d'étranglement. Là, le Star Hawk attendra pour désactiver l'Overseer. Et avec un peu de chance, capturer Teresa. Ça a l'air simple, mais rien ne l'est dans l'abysse de Zavian. Attendez-vous au pire. L'équipage du Star Hawk. Il est prêt à en découdre. Je l'ai sélectionné personnellement en fonction de son expertise et de son expérience. Ils se sont entraînés pendant des mois. Très bien. J'apprécie votre aide, général. C'est un bon plan, Lyndon. Mais faites attention. Je sais que vous avez un précédent avec la capitaine de l'Overseer. Ne le laissez pas brouiller votre jugement. Un instant, général. Pardon, je ne peux pas parler pour le moment. Votre escadron attend. Si Lyndon a raison, ce plan pourrait nous débarrasser de Teresa Keryl. Le plus vite sera le mieux, si vous voulez mon avis. Lyndon s'est convaincu de nous avoir mis en danger. Il ne pensera pas à l'objectif final tant que Teresa sera là. Le commandant est intelligent, mais on a tous quelqu'un qui nous fait perdre la tête. Je me demande si on pourra avoir celle de Teresa aussi. On va offrir à Teresa un convoi inoffensif à suivre, jouer le jeu et voir jusqu'où on pourra l'emmener. Il suffit de bien préparer son coup. Quand l'Empire occupait Moncala, j'ai appris à tromper les Impériaux. Si vous avez l'air inoffensif, les gens vous sous-estiment. J'ai passé beaucoup de temps autour des Impériaux à jouer à l'étranger stupide, un barman, un balayeur, des gens tranquilles. Le lendemain, la Rébellion savait tout ce que j'avais entendu. C'était pas facile, mais j'ai appris à rester patient et à attendre les occasions. Rappelez-vous, l'Abysse de Zavian n'est pas un endroit pour les âmes sensibles. Et Teresa ses propres trucs. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, d'accord ? Alors comme ça, le patron veut faire le coup du leurre à Teresa. Je t'éteins sur lui, on l'irait. La clé d'une bonne embrouille, c'est évidemment de bien la préparer et plonger dans l'abysse de sa viande. Soit c'est de la laïveté, soit vous pensez que le risque en vaut la peine. C'est un peu comme interrompre la construction d'un Starhawk. Teresa Keryl se risque dans l'abysse, juste pour détruire des cristaux de magnite. Une belle surprise l'attend. J'ai hâte de voir notre Starhawk s'attaquer au vaisseau de Teresa. Tous ses ingénieurs ont travaillé dur pour le terminer. C'est encore une bonne nouvelle pour la Nouvelle République. Nous combattons enfin dans la même catégorie que l'Empire. Dans tous les cas, il va y avoir du spectacle. On va s'arrêter là. Ah, vous êtes sérieux apparemment ? On est même pas, on est à peine à la moitié du jeu là. Par contre ce que je trouve dommage, même si scénaristiquement ça s'explique, c'est que j'aurais bien voulu faire des missions sur des planètes là, parce que pour l'instant on a fait aucune mission sur une planète, on est que dans l'espace. C'est vraiment dommage, j'aimerais bien... Je sais pas, moi une petite planète en neige, une petite planète de lave, ce genre de choses, vous voyez, mais là y'a rien pour l'instant quoi. Donc j'espère que ça va s'améliorer au bout d'un moment, mais malheureusement je pense que ce sera pas le cas. Bon ! Allez le loup, sur ce je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, prenez soin de Rock'n Roll, n'oubliez pas d'avoir la couille attitude ! Comme d'habitude j'ai beaucoup. Vous connaissez la chanson, vous connaissez l'Rx, vous connaissez le dicton. Je vous laisse, je vous fais plein de foules partout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce là-bas, et vous étiez-vous tz, et que l'amour du pays au sein, peace !